Le paddock de la Yame-Series Benelux, le championnat belgique de karting, a mis le cap sur le karting des fagnes de Marienbourg pour la deuxième manche de la saison. Au départ, 51 pilotes et une invitée, la pluie, qui va compliquer la tâche des pilotes. La chance devrait donc sourire aux audacieux. Lors des essais qualificatifs divisés en deux groupes, les favoris ont dans l'ensemble répondu présent. Yannis Steven Haydans s'est montré le plus rapide des deux groupes. Il part donc en tête de chaque manche qualificative. Victor Louis a dominé dans le groupe B. Il est deuxième, suivant au classement Noah Maton, le numéro 107. Devant, Luca Talman, le numéro 150. Il devance le français Maxence Vergrugge, le numéro 135. Le vainqueur de la première épreuve à Genk, le néerlandais Bart Pluck est sixième. Dans cette catégorie bien fournie, les manches qualificatives jouent un rôle primordial. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent s'élancer depuis les avant-postes en finale. Luca Talman l'a d'ailleurs bien compris, le belge est le plus régulier des manches. Une deuxième place et une victoire le propulse en tête du classement intermédiaire avec les 80 points au championnat qui vont avec. Deuxième place pour son compatriote Yannis Steven Haydans. C'est lui le plus rapide en piste, mais une sortie au départ de sa seconde manche la contraint à se lancer dans une folle remontée sans trop de conséquences puisqu'il terminera troisième de cette manche. Il devance Victor Louis très bien dans le coup après un premier rendez-vous difficile à Genk. Le néerlandais Bart Pluck figure toujours aussi aux avant-postes. Quatrième position pour le néerlandais devant le meilleur rookie, le français Maxence Verbrugge qui devance l'israélien Ariel Elke. Les manches qualificatives n'ont par contre pas été bénéfiques pour Noam Aton, le numéro 107. Un accrochage en manche le repousse loin sur la grille de départ de la finale. Treizième au classement intermédiaire. Constat similaire pour le français Augustin Bernier qui abandonne une fois septième des qualifications, il devra s'élancer vingt-huitième de la finale. Milan Koch, le champion cadet 2019, connaît la même mésaventure et se retrouve vingt-sixième. On récapitule l'avant de la grille avant la finale. Luka Talman est en pôle devant Yannis Steven Haydans et Victor Louis, le numéro 116. Quatrième position pour Bart Pluch devant Maxence Verbrugge et Ariel Elkeen. Dans le top 5 à Genk, le néerlandais Sam Van Voskoylen connaît un week-end compliqué. Le numéro 143 démarre 16e de la finale et abandonnera. Le peloton est bien en place, bon départ de Luka Talman qui conserve la tête au premier virage. Mais un tour plus tard, Yannis Steven Haydans passe déjà à l'offensive et s'empare de la tête de la course. Il tente directement de creuser l'écart. Bart Pluch limite et quelques instants plus tard, Steven Haydans mène donc la danse devant Pluch et Talman. Derrière, personne n'est prêt à faire de cadeau et la lutte fait rage pour les places d'honneur dans le top 10. De son côté, Ariel Elkeen parvient à tirer son épingle du jeu dans un groupe de 5. Il termine 6e devant Maxence Verbrugge, Noa Maton et Benjamin Ovlac. Mention spéciale dans cette finale pour Kimi Abraham, il remporte le classement des rookies et décroche un joli top 5 dans des conditions pour le moins délicates. Attention à lui lors des prochains rendez-vous. De son côté, Victor Louis connaît une course tranquille et confirme sa régularité affichée tout le week-end. Il est récompensé par une quatrième place. En tête, les positions se sont rapidement figées. Un réglage osé n'a pas payé pour Lucas Talman. Le poleman termine sur la troisième marche du podium comme à Genk. Il retrouve devant lui le néerlandais Bart Plurk qui la joue placée et marque des points importants en vue du championnat. Devant, on assiste à une véritable démonstration de Jani Steven Haydans. Il réalise le meilleur tour en course, 6 dixièmes, plus rapide que ses deux poursuivants. C'est tout simplement impressionnant. Après avoir échoué de peu à Genk face à Bart Plurk, le Belge prend sa revanche et remporte donc sa première finale de la saison. Ce week-end s'est très bien passé sous la pluie. On a toujours été les plus rapides déjà hier lors des essais libres. Et on a pu confirmer ça pendant les courses. C'est une très bonne opération pour le championnat. Et maintenant, une belle avance avant d'entamer les deux derniers rendez-vous. Jani Steven Haydans compte désormais 9 points d'avance sur Bart Plurk au championnat. Un avantage qu'il compte bien conserver lors de la troisième épreuve de la Yame Seris Benelux. Les 30 octobre et 1er novembre à Marienbourg et non pas à Austricourt. Changement de plan à cause du Covid. 1er novembre à Marienbourg et 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 1er novembre à